Dans quelques jours, ce sera le début du 116e congrès des notaires et nous accueillons le président du conseil supérieur du notariat, Jean-François Imbert. Bonjour M. Imbert, merci beaucoup d'être avec nous. Ça débute jeudi, Porte Maillot, à Paris. Vous serez là, le congrès se tiendra malgré les mesures de restrictions sanitaires, M. Imbert, parce qu'il fallait être là pour votre profession. Alors oui, le congrès se tiendra. Cela fait d'ailleurs des semaines que nous anticipons d'éventuelles mesures de restrictions. Donc le congrès se tiendra en présence physique, en fonction de ce que nous pourrons faire bien sûr, mais il se tiendra également en figital, pour reprendre une expression devenue malheureusement coutumière. C'est-à-dire que le congrès des notaires, c'est une réflexion qui a été menée sur deux ans sur un thème bien précis, comment protéger le logement, ses proches, les vulnérables, comment protéger ses droits. Et le congrès, ce sont des propositions. Il y a une quinzaine de propositions qui seront faites et que nous puissions nous réunir physiquement ou pas, le travail a été accompli. Les propositions seront également débattues, simplement par des moyens de visioconférence, mais le congrès se tient bien à partir de jeudi. Alors sur la philosophie protéger plus en 2020, c'est le nouvel axe fort du métier de notaire en 2020. C'est là-dessus que la profession veut mettre l'accent et veut être entendue en l'occurrence, Jean-François Humbert ? Chaque année, les notaires tiennent leur congrès sur un sujet qui est défini deux ans avant. Il se trouve effectivement qu'assez souvent, les sujets deviennent d'une véritable actualité lorsqu'on les développe. Donc il y a deux ans, le président du congrès a choisi de réfléchir sur toute notre réglementation quand elle protège. Protège-t-on suffisamment le partenaire survivant pour qu'il conserve son logement ? Protège-t-on suffisamment les incapables, les vulnérables pour la manière de gérer leur patrimoine ? Et il est vrai que cette année, en 2020, cette question avec la période que nous traversons depuis six mois est d'une importance majeure. Il est donc important justement de continuer à débattre de ces questions. Justement, on n'a pas le temps malheureusement d'énumérer les 15 propositions, mais si on devait en revenir deux, trois qui résument le mieux finalement l'essence des propositions que vous voulez porter, des messages que vous voulez porter, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sans doute, la première que je retiendrai, c'est d'améliorer le fonctionnement de ce que l'on appelle le mandat de protection future. Comment, quand on est en pleine possession de ses moyens, peut-on assurer sa protection pour plus tard et confier à quelqu'un, à un proche, des pouvoirs pour gérer à la fois son patrimoine, mais aussi sa personne ? Et comment rendre ce mandat plus opérationnel, plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui ? Autre mesure phare, je le citais, comment lorsque son conjoint avec lequel on est paxé décède, comment garantir que l'on pourra rester chez soi et continuer à habiter son domicile ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 230 000 mariages par an en France, mais 200 000 pax. Et donc, il y a un grand nombre de situations sur lesquelles il faut se poser des questions. Troisième mesure, comment assouplir, simplifier la gestion des personnes vulnérables, des mineurs, mais également des personnes qui sont atteintes de maladies, qui sont sous curatelles, sous tutelles ? Il y a des améliorations à apporter. Ce sont toutes ces propositions que nous portons et que nous transmettrons. La palette de métiers, de compétences du notaire, elle s'est élargie, elle doit s'élargir encore pour vous en 2020, dans les prochaines années, Jean-François Habert ? Le notaire, c'est une fonction de service. Et par conséquent, il faut bien évidemment évoluer avec les besoins de nos concitoyens. On est très respectueux des droits, aujourd'hui, dans notre société, qui est une société libre, et c'est une très bonne chose. Eh bien, il faut également que les services qui sont rendus dans le domaine juridique puissent être en adéquation avec l'ensemble de ces besoins. Et vous en appelez au gouvernement pour qu'ils prennent davantage en compte ces considérations, aujourd'hui ? Sur quel message vous avez adressé au pouvoir public, fondamentalement ? Sur chacun de nos congrès, nous transmettons les propositions qui sont nées de la pratique. Les notaires reçoivent, bon an, mal an, de 20 millions de Français chaque année dans leurs études. Et le lien de confiance que nous avons avec notre clientèle nous fait remonter des incompréhensions, des attentes, des demandes de modifications. Et ces propositions, ensuite, nous en discutons dans les différents ministères concernés, quand il s'agit du logement avec le ministère du logement, par exemple. Et nous en discutons pour voir comment, compte tenu de cette attente des Français, des mesures nouvelles peuvent être prises ou des évolutions peuvent se dessiner. – Bon, on a parlé de déréglementation de la profession il y a quelques années, est-ce que cet épisode est révolu ? Vous avez tourné la page, c'était il y a 5 ans. – C'était en 2015, avec ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est la préhistoire, j'ai envie de dire. – Non, mais vous dites, effectivement, à l'aune de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est riche d'enseignements, finalement, pour notre profession. – En même temps, et c'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur du Nataria a établi tout un rapport sur les 5 ans de la loi croissance, qui se veut objectif, qui rappelle ce que la loi de 2015 a pu apporter en termes d'ouverture, de couverture du territoire, d'accueil des jeunes, et en même temps, les quelques points sur lesquels il nous paraît que des améliorations peuvent être apportées, surtout pour avoir une application pleinement intelligente de ce texte. – Et bien voilà, pour les propositions que vous allez notamment porter à l'occasion de ce 116e congrès des notaires, qui débute jeudi, porte-maillot à Paris, et dont BFM Business est partenaire. Merci beaucoup Jean-François Habert, merci à l'aimement d'être venu voir président du Conseil supérieur du Nataria avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé nous voir.